Un service qui transforme en podcast audio les contenus écrits que vous n'avez pas le temps de lire dans la journée. C'est pas une bonne idée ça ? Mais attends, mais c'est ce que j'attendais depuis des années. Eh bien voilà. Pouvoir écouter des articles quand je suis dans ma voiture alors que je n'ai pas le droit de lire. C'est ce que propose la start-up Eloquence, Eloquence avec un C. Alexis Botaia, vous êtes le fondateur d'Eloquence. Bonjour. Tout à fait, bonjour François, bonjour Jérôme. Bon alors, première petite remarque, il y a une feuille d'orthographe comme le disait Jérôme. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on se souvienne de nous et qu'Eloquence était déjà pris. Voilà. Q-NCE, non non bien sûr. Six minutes pour pitcher et que vous nous fassiez découvrir donc Eloquence. C'est parti. Allez, on y va. A quoi ça sert ? Comment ça marche ? Eloquence, c'est une app mobile destinée à tous ceux qui ont une liste de lecture longue comme le bras. Vous connaissez ça certainement dans votre métier. Moi, je connais ça aussi. qui imprime énormément de documents pour leur veille personnelle, qui veulent lire énormément d'articles et qui ne trouvent jamais le temps de le faire. Eloquence, ça vous permet de stocker tous ces contenus, de toujours les retrouver dans une sorte de petit coffre-fort numérique, une app, et de les lire avec les oreilles puisqu'on les transforme en audio dans l'application. Ça devient du podcast. et du coup, vous pouvez lire en allant faire un footing, en rentrant chez vous à pied, en conduisant la voiture. Mais ça n'existait pas, ça, parce que certains sites proposent de la synthèse vocale, la lecture audio des articles. Effectivement. En fait, ça fait très longtemps que ça existe, ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire la synthèse vocale. C'est, je crois, 1984, d'ailleurs. Steve Jobs, sur sa première keynote, fait parler à un ordinateur pour la première fois. Avec une voix un peu... C'est vraiment assez ancien, une voix très robot, une voix très GPS. C'est le Macintosh, oui. Voilà, mais ce qui a beaucoup changé, c'est que les technologies de génération de ces voix de synthèse sur les deux dernières années ont beaucoup changé. C'est l'intelligence artificielle, tout ça. Et les voix sont devenues extrêmement puissantes, d'une très, très belle qualité, beaucoup plus sympathiques à écouter que le robot qui parle comme ça. Ça n'a rien à voir. Et du coup, on a intégré ces voix, on les améliore dans l'application et surtout, on met tout un tas de fonctionnalités autour de tout ça pour vous permettre de créer des playlists, pour vous permettre de retrouver les articles que vous avez écoutés plus tard, de ne jamais louper un contenu que vous auriez besoin de lire. Alors, Alexis, expliquez-nous. Je ne sais pas, moi, avec Jérôme, on est sur Zeronet.com. Excellent site, d'ailleurs, que je vous invite à découvrir. Et on voit un article hyper intéressant d'un test d'un smartphone qu'on veut s'acheter, lui et moi. On n'a pas le temps de le lire. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur votre mobile et à ce moment-là, vous partagez l'article comme vous le partagez avec un ami, mais vous le partagez avec éloquence. Et du coup, vous le retrouverez directement dans l'application. Donc, il va aller dans l'appli. Exactement, on l'envoie dans l'appli et vous pouvez l'écouter tout de suite. Ou alors, vous êtes sur votre ordinateur, votre desktop, et vous cliquez sur la petite extension qu'on a développée, qu'on installe sur votre navigateur, et ça l'envoie directement vers l'application. C'est aussi simple que ça. Navigateur Chrome, Firefox. Chrome, Firefox bientôt. Et Firefox bientôt. Les articles en français uniquement ? Toutes les langues. Alors, on nous demande souvent, mais où est-ce que je change la langue dans l'application ? En fait, c'est automatique. Le moteur reconnaît automatiquement la langue et vous lis français, anglais, spagnol, allemand, jamanais. Vous pouvez me lire en français un article en anglais. Ah, dommage. Révélez les secrets. Au revoir, merci. On allez vous mettre 20 sur 20. C'est bientôt, bientôt la traduction. Bientôt, vous imaginez la traduction en temps réel ? Traduction, résumé, c'est des choses auxquelles on réfléchit effectivement très prochainement. Alors, moi, il y a un truc qui est intéressant, parce que c'est vrai que Jérôme le dit, ça existe depuis longtemps, mais ces voix manquent d'humanité. Elles manquent de ponctuation, elles manquent de ton, de saveur. De chaleur. Est-ce que quand on, aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à avoir, à presque oublier finalement que c'est un robot qui nous lit nos articles sincèrement ? Attention Alexis, parce qu'après, on va aller vérifier avec Jérôme. Alors, très sincèrement, vous entendez encore parfois que c'est un robot. Dans deux ans, c'est sûr, vous ne vous en apercevrez plus du tout. On ne s'en rendra plus compte. Pourquoi ? Parce que ça avance tellement vite. Ça s'améliore considérablement. D'accord. Et extrêmement vite. Donc, dans deux ans, c'est sûr, vous ne ferez plus la différence. Et vous verrez, si vous testez l'application, qu'on a déjà des modes sur la voix, mode zen, mode journaliste. Donc, quelqu'un qui parle beaucoup plus vite, qui a un débit beaucoup plus soutenu. Et vous serez surpris par la qualité de la voix. Ça, ce n'est pas vous qui avez développé ça. Nous, on s'appuie sur des voix qui existent. On les améliore, justement. On améliore leur éloquence. On n'améliore pas, d'une certaine manière, la corde vocale du robot. Mais on améliore son élocution. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire là, plutôt que de parler comme ça sans m'arrêter, jamais au bout d'un moment, vous êtes noyé. On lui permet de faire des respirations, de changer d'intonation et d'accélérer. De l'humaniser, en quelque sorte. De l'humaniser, exactement. De rendre les auditeurs, enfin ceux qui l'utilisent, en tout cas nos utilisateurs, plus attentifs à tout ce qu'on leur délivre comme message, en tout cas au contenu qu'ils ont besoin d'écouter. Et ça, c'est très important, parce que si vous écoutez un GPS pendant plusieurs minutes, ça ne marche pas. Et comment ça marche ? La techno, c'est que quand je fais partager mon article de Zéro 1 net, par exemple, il va arriver sur votre appli et vous allez... En fait, il y a un détecteur de texte, tout simplement, c'est ça ? Nous, on analyse le contenu. Il ne va pas venir la pub ? Pour savoir la langue. Non, effectivement, c'est tout le sujet que... Parce que si en plein milieu, je me retrouve avec une pub. C'est nettoyer tout ça. Nettoyer la publicité. Bien sûr, ça marche. Ça marche et ça va encore s'améliorer. Ça marche sur les PDF, ça marche sur les Word, ça marche sur les URL. Donc, le contenu qui vient du web, ça marche sur les e-mails, ça marche sur les newsletters. Et l'idée, c'est de vous permettre d'envoyer tous ces contenus dans l'application, les sauvegarder pour plus tard, les écouter plus tard, dès que vous avez quelques minutes. Je vais vous poser une petite question un peu pour la gratter d'éditeurs de contenus que nous sommes. Il n'y a pas un petit problème de droit d'auteur, d'atteinte... Vous aspirez les contenus, vous les remolinez. En plus, vous enlevez la pub, donc vous démonétisez l'article, finalement. C'est un usage privé. Comment ça se passe avec les éditeurs ? C'est un usage privé. Nous, on n'est pas plateforme de contenu. D'accord. On propose un outil. C'est comme si vous l'imprimiez pour votre usage personnel. Vous ne payez pas des droits parce que vous imprimez un article pour le lire. Oui, c'est une... Il n'y a pas de diffusion. On n'est pas du tout en réseau social. Et votre modèle économique, c'est quoi ? Le modèle économique, c'est un modèle d'outils. Donc, on propose cet outil avec un modèle abonnement très classique qui sera très accessible. Combien ? On ne peut pas encore le dire, mais en tout cas, c'est pas encore lancé. L'app est lancé, mais pour l'instant, elle est gratuite. Ah, donc, il peut tester. Vous pouvez tester, vous pouvez l'utiliser. Toutes les fonctionnalités sont ouvertes. D'accord. On va passer dans un autre modèle. On va surtout considérablement l'améliorer à la lumière de tous les feedbacks des 10 000 utilisateurs qui nous ont remonté beaucoup, beaucoup de choses d'amélioration, bien sûr, mais de suggestions, d'évolution. Et ça, ce sera disponible dans deux mois. Très bien. Eh bien, voilà. Donc, Eloquence avec un C. C-A-N-C-E. iOS Android ? Bien sûr. Évidemment. Et vous êtes ici même, au village ? On est ici, effectivement. On est incubé aussi. Ça va, vous y êtes bien. On est bien. Parce que Fabrice Marcella-Marie, tout va bien. On est heureux. Merci beaucoup, Alexis Botaillard, fondateur d'éloquence.